... Alors, faut-il le non-stop, pas le non-stop ? Une minute, une minute trente, une minute, on revient une minute, on repart, etc. Alors, c'est très bien de débattre, c'est très bien de débattre, mais il y a un moment aussi, il faut décider, il faut arrêter la position. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'enfin, vous trouverez la bonne solution pour ce championnat, afin qu'on soit d'une certaine sérénité et qu'on ne remette pas constamment les règlements en commun. de cause, année après année. Je crois que c'est nécessaire, je crois que c'est indispensable, même. Voilà, en tout cas, moi, c'est des instructions que j'ai données à François Courboulex, et je suis persuadé que vous arriverez, lors du congrès qui va se dérouler dans quelques semaines, vous arriverez à tirer, disons, des débats jaillir à la lumière, et on aura enfin, enfin, un règlement de championnat de France stable sur les prochaines années. Alors, ce sera sans doute un compromis entre le tout non-stop et le pas non-stop du tout, mais, oui, enfin bon, on trouvera une solution, en tout cas, voilà. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas. Voilà. Alors, également, une autre problématique que je voulais évoquer avec vous, c'est le dynamisme du trial et le nombre de licenciés. Alors, sachez qu'on est une fédération où le nombre de licenciés progresse. Il y a une exception notable, c'est le trial. Le trial était une discipline quasiment aussi importante que la vitesse il y a 30 ans. Aujourd'hui, le delta, c'est 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 fois plus de licenciés qui font de la vitesse que du trial. Donc, c'est pour ça que je parlais de remise en question tout à l'heure. Je suis là pour vous parler franchement. Clairement, il y a un problème en trial. Alors, on pourrait dire, ben, fédération, que faites-vous ? C'est à vous de vous bouger aussi un petit peu, etc. Si vous voulez, le problème, c'est que ce n'est pas un problème français. C'est un problème, on a le même problème en Europe, dans quasiment tous les pays d'Europe. On a le même problème dans une autre fédération avec qui on travaille, donc on en dit, c'est l'UFOLEP, qui perd ses licenciés en trial également. Donc, si vous voulez, c'est un problème général. C'est-à-dire que visiblement, les trialistes, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore envie d'être fédérés ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller faire du trial tout seuls dans leur coin, etc. Alors, moi, je ne pense pas, moi, j'espère que non. En tout cas, la fédération continuera à s'investir, continuera à proposer le trial comme une discipline de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on commence à se poser la question au ministère de savoir s'il faut maintenir le trial parmi les disciplines à haut niveau. Alors, si on n'est plus discipliné de haut niveau, ça veut dire plus d'entraînés nationales, plus d'équipe de France, etc. Oui, oui, c'est ce que ça veut dire. Alors, vous pouvez vous douter, c'est bien sûr pas la volonté de la fédération être son président. Moi, je veux maintenir le trial parmi les disciplines à haut niveau. Mais c'est clair que si on perd chaque année des licenciés, bon, il y a un moment où, s'il n'y a plus personne qui veut faire du trial, vous comprenez bien que ça va poser un problème. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a que le règlement, monsieur, parce que s'il n'y avait que le règlement, il n'y aurait pas de problème à l'UFOLEP. Mais à l'UFOLEP, ils perdent aussi les licenciés. Bon, écoutez, de toute façon, on ne va pas débattre ici pendant toute la soirée. C'est plutôt le travail de la commission. Enfin, en tout cas, nous, sur le sport de haut niveau, on a travaillé ces derniers temps. Vous avez vu que ça fait deux podiums que l'on fait de suite au trial des nations. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, on va essayer de continuer à travailler. On va essayer de trouver un... Malheureusement, Christophe Bruand, mais c'est une décision qui lui est complètement personnelle. Moi, je regrette beaucoup parce que j'aimais beaucoup le travail qu'il faisait. Bon, Christophe a souhaité partir pour d'autres aventures. On va essayer de trouver un nouvel entraîneur national aussi performant que Christophe. Et puis on essaierait de faire encore mieux, encore mieux les prochaines années. Voilà. En tout cas, sachez que la fédération souhaite conserver le trial parmi ces disciplines de haut niveau. Elle souhaite continuer à travailler cette discipline, faire en sorte que ça reste une grande discipline. Bon, par contre, il faut évidemment qu'il y ait toujours des gens qui souhaitent faire du trial. Ça, c'est clair. S'il n'y a plus personne qui veut faire du trial, nous, on s'occupera de motocross, d'enduro, de vitesse, etc. Mais moi, j'aimerais pouvoir continuer à m'occuper de trial. En tout cas, c'est mon objectif. C'est mon but. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada